Il est 18h, vous êtes à l'écoute d'Europe 1. Des concertations auront lieu en vue de placer trois départements supplémentaires, le Rhône, l'Aube et la Nièvre, dans la liste des départements qui connaissent des mesures de freinage renforcées. 16 plus 3 égale 19. L'Aube, la Nièvre et le Rhône pourraient s'ajouter à la liste des départements soumis à un tour de vie supplémentaire. Le gouvernement a entamé les concertations avec les élus locaux. Oui, nous irons dans le Rhône où l'épidémie flambe, notamment à Lyon. Le taux d'incidence approche les 400 pour 100 000 habitants. Freiner sans enfermer, c'est bien, mais il va falloir se poser la question de l'école. Le virus circule de plus en plus en maternelle et primaire. C'est encore plus inquiétant dans les collèges et les lycées. Fait rarissime, le mea culpa d'Angela Merkel en Allemagne. La chancelière annule le confinement de cinq jours prévu à Pâques et demande pardon aux Allemands. La polémique à Strasbourg autour de la construction d'une mosquée turque subventionnée en partie par la ville. Le ministre de l'Intérieur accuse la mairie de financer une ingérence étrangère. Du football féminin au programme ce soir. Quart de finale allée de la Ligue des champions entre les deux plus grands clubs français, le PSG qui reçoit Lyon. Et puis la Bourse de Paris termine sur une toute petite hausse plus 0,03% à 5947 points. La météo Anissa Hadd a dit bonsoir. Bonsoir Julien. Qu'est-ce que c'est que cette histoire ? Le retour des nuages demain ? Mais oui, la petite perturbation qui a touché le Finistère aujourd'hui va s'engouffrer dans le pays. Mais je vous rassure, c'est une perturbation simplement nuageuse. Nous aurons quelques gouttes seulement et le soleil sera de retour dans quelques jours. Et ben voilà. Patience. Ça va taper très dur, disait il y a quelques jours Emmanuel Macron à propos de la situation épidémique. Depuis, le virus ne cesse d'accélérer. Ce soir, trois nouveaux départements pourraient rejoindre la liste des départements reconfinés. Oui, il s'agit de l'Aube, de la Nièvre, du Rhône qui sont donc en sursis et pourraient passer en mode confinement. L'exécutif annonce que les concertations avec les élus locaux ont débuté comme le confirmait le porte-parole du gouvernement, Gabriel Attal. Partout sur le territoire, l'épidémie s'accélère. Dans certains territoires, elle augmente même très fortement. Le 3 mars dernier, ici même, je parlais devant vous de semaines de gros temps à venir. Nous y sommes. Face à cela, face aux dangers pour les Français comme pour notre système de santé, nous agissons. A la suite du Conseil de défense et du Conseil des ministres ce matin, des concertations auront lieu cet après-midi en vue de placer trois départements supplémentaires, le Rhône, l'Aube et la Nièvre, dans la liste des départements qui connaissent des mesures de freinage renforcées, les fameux 16 départements qui ont été annoncés jeudi dernier. Le porte-parole du gouvernement, Gabriel Attal, avec Jean-Émile Baudot. La concertation va donc débuter. Elle a déjà commencé avec les élus. À Lyon, où l'épidémie s'est emballée, on ne se fait pas trop d'illusions, Jean-Luc Boujon ? Non, effectivement, ici, on ne voit pas comment on pourrait échapper à un reconfinement, tout simplement parce que dans le département, les chiffres progressent à une vitesse assez affolante. Le taux d'incidence devrait ce soir dépasser les 400 nouveaux cas pour 100 000 habitants. Un taux qui n'était que de 250 il y a à peine un mois où on avait l'impression de maîtriser la situation. Cela veut dire que le virus progresse très vite, plus vite qu'au niveau national. Et donc, il faut prendre des mesures sans tarder, explique le docteur Vincent Rébellier-Borgela de l'Union régionale des médecins libéraux. On est face à un variant anglais qui est largement dominant à plus de 80% dans la région et dans le département, donc qui est plus agressif, qui touche des sujets plus jeunes. Et on voit arriver en hospitalisation des sujets qui se dégradent très rapidement, qui passent même carrément du domicile à la réanimation. Et donc, si on ne fait rien, ça va être très, très difficile à gérer. Je crois qu'on ne peut plus attendre. Quand on voit l'évolution de la maladie en Ile-de-France, si on ne fait rien, il va se passer exactement la même chose. Et plus on attend, plus ça sera catastrophique. Je crois qu'il y a urgence à agir, il y a urgence à repartir sur des mesures. Probablement un confinement à la mode Ile-de-France, mais peut-être avec des mesures supplémentaires, je pense, à moyen terme. Alors, ces mesures supplémentaires, ce pourrait être la fermeture des écoles, car ici aussi, les cas sont plus nombreux qu'avant en milieu scolaire. Mais évidemment, on n'en est pas là. La décision sera prise et annoncée demain par le gouvernement, qui a chargé le préfet du Rhône de consulter tous les grands élus du département. Les discussions ont lieu en ce moment même. Et pendant ce temps, les hospices civils de Lyon ont annoncé l'ouverture de 15 lits supplémentaires en réanimation. Un service où l'on frôle déjà la saturation. On en est à 97% ce soir. Jean-Luc Boujon, correspondant d'Europe 1 à Lyon et Illustration. Sur le plan sanitaire, la situation s'aggrave notamment dans les services de réanimation. Plus de 4630 malades en unité de soins intensifs en Ile-de-France. Jamais le nombre d'arrivées n'avait été aussi haut depuis la première vague, dit le directeur général de l'assistance publique hôpitaux de Paris, Martin Hirsch. Et se pose aussi désormais la question de la fermeture des écoles pour freiner la propagation du virus. Pour l'instant, l'exécutif maintient sa doctrine. Laissez les écoles ouvertes, mais jusqu'à quand, Virginie Riva ? Plusieurs indicateurs sont passés au moins à l'orange, notamment dans les écoles maternelles et primaires. Oui, il y a déjà un premier indicateur. Les tests salivaires pratiqués depuis deux à trois semaines dans les maternelles et les écoles primaires. Ces tests, ils nous donnent une photo à un instant T du nombre de cas positifs d'élèves symptomatiques ou non. Ils sont pratiqués dans des zones où le virus circule particulièrement. Nationalement, on sait que le taux de positivité sur ces tests est de 0,5%. En Ile-de-France, ce chiffre, il est de 1,37% selon les informations que nous a communiquées l'ARS. C'est presque trois fois plus par rapport au niveau national. Par ailleurs, il y a un autre indicateur qui confirme une augmentation chez les plus petits, c'est le taux d'incidence des 0,10 ans. Là, on parle du nombre de cas positifs sur 100 000 habitants à partir des tests PCR. Ce que nous disent les chiffres officiels, c'est que ce taux a doublé en Ile-de-France en l'espace de deux semaines. Il atteint 275 sur 100 000, un taux jamais atteint dans cette tranche d'âge jusqu'ici. Donc même si les 0,10 ans restent la tranche d'âge dans laquelle le virus circule le moins, on est en train d'atteindre des seuils d'alerte. Oui, et c'est encore plus important chez les 10-19 ans, a priori. Oui, là, sur ces tranches d'âge, on n'a pas de tests salivaires, mais des indicateurs d'incidence basés sur les tests PCR. Dans les Hauts-de-France, on approche de la barre des 500 cas pour 100 000 habitants. Et en Ile-de-France, c'est encore plus. On a une incidence de 673 cas pour 100 000 adolescents. C'est le double de la moyenne nationale. Et cette incidence, elle augmente partout sur le territoire national, ce qui pose la question des demi-jauges au collège, notamment. Actuellement, ça n'a été mis en place qu'au lycée depuis lundi. Enquête signée Virginie Riva. En Allemagne, la situation n'est pas aussi inquiétante qu'en France, mais on parle déjà de troisième vague. Cela n'empêche pas Angela Merkel de faire marche arrière. Oui, la chancelière annule le confinement prévu pour le week-end de Pâques et demande même pardon aux Allemands. C'est assez rare pour être souligné. C'est même un acte politique très fort, Hélène Kohl. Oui, il faut imaginer la scène. La femme forte de l'Europe, la chancelière de la première économie du continent, 16 ans au pouvoir, qui vient faire amende honorable, face caméra. Et cela, moins de 36 heures après avoir présenté son plan pour contenir la troisième vague. Et cela passait par une trêve de Pâques, cinq jours de confinement pendant lesquels les entreprises, les usines devaient s'arrêter de tourner. Mais depuis hier, ces dernières ont indiqué que c'était trop compliqué à mettre en place si rapidement. Elles avaient notamment imposé à leurs salariés de prendre des jours de congés. Bref, face à la bronca, Merkel fait machine arrière. Pour dire les choses clairement, cette erreur est mon erreur. Car à la fin, c'est moi qui porte la responsabilité de tout du fait de ma fonction. Parallèlement, je sais que tout ceci va accentuer la confusion générale. Je le regrette profondément et je demande pardon à tous les citoyens et citoyennes. Elle s'est ensuite présentée devant les députés du Bundestag pour une session de questions. Ils ont salué sa dignité, son sens des responsabilités. Mais maintenant, on est revenu au point de départ. Que faire pour stopper la croissance exponentielle des cas ? De l'avis général, il faut agir maintenant. L'incidence ici est autour de 100. L'une des pistes étudiées serait de contraindre les entreprises à pratiquer des tests si elles renoncent au télétravail. Et puis, il y a aussi l'idée d'une interdiction des vacances à l'étranger. Dans la ligne de mire, il y a les touristes allemands qui partent actuellement en masse au Balear, au Canary, car ces zones ne sont plus considérées comme à risque. Hélène Kohl, correspondante d'Europe 1 à Berlin. En Angleterre, la guerre des dos suite. On y vient. Boris Johnson met en garde les Européens. Il parle de blocus arbitraire. Bruxelles a décidé de durcir son contrôle des exportations de vaccins anti-Covid et notamment ceux d'AstraZeneca. Et puis, pour se faire du mal alors que les beaux jours arrivent ou pour se donner de l'espoir, c'est selon au Luxembourg, les cafés et les restaurants vont pouvoir rouvrir leur terrasse à partir du 7 avril. Mais le protocole sera strict. Pas plus de deux à la même table. Au Vatican, maintenant, on est également touché par la crise. L'heure est aux économies. Oui, le Vatican va tailler dans les salaires pour combler les déficits. Les baisses pourront atteindre 10% pour les cardinaux. Mais tout le monde, du haut de l'échelle jusqu'en bas, gèle des augmentations liées à l'ancienneté. Le Saint-Siège devrait perdre 50 millions d'euros cette année, perte liée en partie à une diminution des dons. Europe Soir, le 18-20, Julien Bugier. La suite du journal 18h10 avec Christophe Lamarre. On part donc à Strasbourg où le financement de la construction d'une mosquée fait polémique. Le ministre de l'Intérieur accuse la mairie de financer une ingérence étrangère. La ville, dirigée par l'écologiste Jeanne Barseguien, a voté un projet de subvention de 2,5 millions d'euros pour la construction d'une mosquée. projet défendu par une association islamique turque. Arthur M. Bachet, déjà, est-ce qu'il y a quelque chose d'illégal dans tout ça ? Alors, il y a deux questions. Un, est-ce que c'est autorisé de subventionner des cultes ? Et deux, qui sont les Turcs qui bâtissent cette fameuse mosquée à Strasbourg ? Sur le premier point, il faut rappeler qu'ici, la loi de séparation des églises et de l'État ne s'applique pas en 1905. L'Alsace et la Moselle étaient allemandes. Donc, de l'argent public pour une église, pour un temple, une pagode, une mosquée, c'est légal. Alors, quand le ministre de l'Intérieur accuse sur Twitter la maire de Strasbourg, Jeanne Barseguian, s'étonne. Je respecte le droit local qui permet à une municipalité de financer 10% de la construction d'un lieu de culte. C'est ce qu'on fait depuis des décennies. Et donc, voilà, moi, j'entends que Gérald Darmanin pose un certain nombre de questions. Est-ce que, du coup, ça signifie qu'il remet en cause le droit local ? Dans ce cas-là, je pense qu'il faut le dire clairement. L'autre question, c'est qui porte ce projet de mosquée ? Une fédération turque, Mili Gorouche, à laquelle le ministre de l'Intérieur reproche, je le cite, de défendre l'islam politique et de ne pas avoir signé la toute récente charte des principes de l'islam de France. Donc, à demi-mot, accusation de séparatisme. Si le ministre a des éléments à nous transmettre, ajoute la maire écologiste, qu'il le fasse. En attendant, Gérald Darmanin a chargé la préfète d'attaquer le projet de subvention devant le tribunal administratif. Merci Arthur Elmbaché, correspondant d'Europe 1 donc à Strasbourg. Et puis, en Nouvelle-Aquitaine, voilà un coup de pouce plutôt bienvenu. La région va accorder à titre expérimental la gratuité des transports pour ses étudiants. Une mesure destinée à aider les jeunes mis en difficulté par la crise. Précision, seuls les déplacements du domicile vers les lieux d'études ou d'examen sont concernés. Bien, le football. Et ce soir, on parle du football féminin avec la Ligue des champions et un match qui a débuté entre le PSG et Lyon. Oui, depuis une dizaine de minutes, il s'agit d'un quart de finale allée mais cela pourrait ressembler à une finale entre deux clubs qui dominent le championnat avec un petit avantage en plus pour les Lyonnaises qui font la loi en Europe. Elles sont les tenantes du titre et elles sont très remontées contre les Parisiennes. Axel May, vous êtes en direct du Parc des Princes. Oui, je pourrais presque dire que même dans ce Parc des Princes-Vides, on sent la tension entre les coéquipières d'Irène Paredes et celle de Wendy Renard. Tension parce que l'OL n'a pas digéré le match de championnat de France reporté in extremis mi-mars du fait des Parisiennes qui avaient attendu le dernier moment pour dire qu'il y avait des cas de coronavirus dans leur équipe. Tension aussi parce que l'UEFA a du coup dispensé les Parisiennes de huitième de finale retour de Ligue des champions. Bref, vous l'aurez compris, les Lyonnaises sont très remontées. Elles qui sont, comme vous le rappeliez, les multi-tenantes du titre en Ligue des champions et qui avaient éliminé l'an dernier les Parisiennes en demi-finale. Le match est pour l'instant assez équilibré après un peu plus de dix minutes de jeu puisqu'à la première minute, Bouhadi a tiré dans le petit filet lyonnais et il y a quelques instants, c'est Nikita Paris, la lyonnaise, qui a tenté chassant sa chance. 0-0 après 13 minutes de jeu. Axel May en direct du Parc des Princes. Les Bleus sans eux à la fin affronteront l'Ukraine ce soir au Stade de France. Premier match de qualification pour la Coupe du Monde 2022. Ça, c'est pour les professionnels. Quant aux footballeurs du samedi ou du dimanche, ils vont devoir ranger les crampons. La Fédération française de football arrête définitivement les championnats amateurs régionaux et départementaux. Bien, vous êtes plutôt du samedi ou du dimanche pour le foot ? Je suis plutôt la semaine le matin très tôt. Je cours. Merci. Merci. C'était le journal de Christophe Lamarre. On vous retrouve évidemment à 18h30. Et restez avec nous d'ailleurs en parlant de sport. Il y a un grand sportif qui va être avec nous dans quelques secondes. On est vraiment, vraiment immensément ravis de le recevoir, le nouveau champion du monde de ski alpin, Alexis Peinturo. La météo d'abord avec Anissa Haddadi. Le ciel se couvre, Anissa, demain. Qu'est-ce qu'il se passe ? Il se passe que nous avons aujourd'hui sur le Finistère quelques nuages. C'est une nouvelle perturbation qui arrive. Elle est très faible en intensité. Et demain, elle va s'engouffrer dans le pays. Alors, des Pyrénées-Atlantiques jusqu'à la Lorraine, nous avons un ciel très gris. Dès le début de la journée, sur la Lauserre et la Saône-et-Loire, nous avons des petits brouillards qui vont très vite se dissiper et puis de la Vendée jusqu'aux Ardennes en passant par le centre Val-de-Loire ou encore la région parisienne. Quelques petites gouttes. C'est dans le nord-ouest et le sud-est finalement que le soleil va se montrer le plus généreux. Dans l'après-midi, les éclairs s'y vont quand même bien se développer sur une grande partie du pays. Sur les côtes de la Manche, le vent se lève. En Bretagne aussi, ça souffle demain jusqu'à 50 km heure. Alors, les températures, il y a quand même du positif dans tout ça. C'est que les températures, elles sont douces et en fin de saison, on en a fini avec les gelées matinales. Demain matin, on aura 2 degrés à Strasbourg, 5 à Marseille et Bastia, 8 pour Paris et Biarritz et 10 à Perpignan. Et puis au meilleur de la journée, 12 à 15 degrés sur la moitié nord et 16 à 22 degrés sur la moitié sud. Eh bien, c'est pas mal ça. C'est très doux. Le retour du printemps, mais en même temps, c'est le printemps. Donc, vous me direz, c'est logique. C'est normal. Merci Alice, on vous retrouve tout à l'heure à 18h30. Sous-titrage MFP.